Générique 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 Mercredi 6 juillet 2016, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre les titres de ce journal. Eh bien, la communauté musulmane célèbre ce 6 juillet 2016, la fête du ramadan, la fête qui marque la rupture du mois de jeûne, mois sain, c'est les fidèles musulmans. Vous aurez les images de la célébration ou de la prière de rupture de jeûne à Cotonou à Calavie, impression de fidèles musulmans et message d'imam dans cette édition. Le président Patrice Talon, après son investiture, boucle ce mercredi 6 juillet 2016, trois mois de gestion du pouvoir. Que peut-on retenir de ces trois mois de gouvernance ? Vous aurez les réactions de quelques parlementaires dans un instant. Et puis, hors du Bénin, 50 000 enfants risquent de mourir de faim au nord-est du Nigeria face à l'insurrection des islamistes beaucoup arabes. Voilà pour le sommet. Générique Générique Bienvenue à toutes et à tous. La communauté musulmane célèbre ce mercredi la fête de l'Aïd El-Filtre qui marque la fin du mois de jeûne appelé Ramadan. A Cotonou, les fidèles musulmans se sont rendus ce matin à la traditionnelle prière à la place Hidi de l'aéroport. La place Hidi de l'aéroport, plutôt une de nos prières dirigées par l'imam Issyaka Alao Ligali qui, dans sa prédication, a prôné la tolérance et le respect de l'ordre divin. Écoutons quelques propos recueillis par Asya Dodi et Frésus-Sophie aussi. L'essentiel de ce qu'on peut retenir, c'est d'abord la joie d'avoir respecté l'ordre divin en acceptant, malgré la capacité, la possibilité de faire tout ce qu'on pouvait, le fait d'avoir accepté de se sacrifier pour le mois de Ramadan, du début jusqu'à la fin, c'est d'abord la joie qui doit animer tout un chacun de nous. Et pour nous dire encore aussi que Ramadan est parti, mais il reste encore du travail. Parce qu'il faut compléter les 30 jours, les 6 jours encore, pour faire une année de jeûne. Et puis fêter dans la décence, ne pas fêter avec ce qui est interdit. Les fidèles musulmans à Cotonou, à la fin de la prière de rupture de carême, remercient et rendent grâce à Allah, qui a prêté assistance à la communauté musulmane tout au long de ce mois sain, caractérisé par le jeûne l'un des saints piliers de l'islam. Ils n'ont pas manqué de prier pour le pays. Voici les impressions de quelques-uns au micro de Horatia Dodi et Frésus-Sophie aussi. C'est une fête qui permet de célébrer la gloire divine. C'est une fête qui nous permet également d'être en parfaite harmonie avec les autres frères dans la christianité. Aujourd'hui, le mot des musulmans aujourd'hui, c'est la paix. Et on l'a su tout à l'heure dans le serment d'allégeance que notre aimant, notre guise spirituelle vient de prôner. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre Seigneur. Je dis même aujourd'hui, c'est une sorte de délivrance. Et par cette délivrance-là, nous sommes conscients que la paix règnera dans notre pays qui est le Bénin. Alors pour vous laisser, je vais laisser quand même une phrase qui m'est quand même importante. Je dis que que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, juif ou athée, nous sommes le dépositaire d'une parcelle de la lumière divine. Et par conséquent, nous devons rester ensemble et en harmonie pour que Dieu puisse nous bénir. L'imam a profité pour appeler aux fidèles le comportement à avoir après dans ce mois de ramadan et a prié également pour le pays, a prié pour tout le monde, pour que la paix aille dans notre pays, pour que nous ayons pitié des autres, que notre pays ne soit pas un pays d'espoir des vainqueurs sur des vaincus et que chacun puisse apporter sa contribution au développement d'espoir de ce pays. C'est le message de l'imam et c'est le mien également. Donc encore une fois, nous demandons à Dieu d'exaucer nos prières, d'accepter toutes nos prières, toutes nos prières que nous avons eu à faire pendant ce mois de ramadan, toutes nos doléances et surtout nous pardonner nos péchés et nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre l'année prochaine encore ce fameux mois de ramadan qui est l'un des mois sacrés. Nous prions Dieu d'exaucer nos prières parce que c'est 30 jours de jeûne, d'abstination et je crois que Dieu exuce nos prières, tout ce que nous avons fait comme prière dans ce mois-là sacré, que Dieu nous récompense le paradis, que Dieu fasse que la récompense soit le paradis. Ramadan à Kalavi, nous sommes donc à Godoubain. Les fidèles musulmans de cette localité ont aussi célébré l'événement. Ce matin, ils se sont rendus, ils se sont reunis autour de l'imam à la place Hidi et de la mosquée Ogo-Oloa de Godoubain-Fiyonou pour participer à la prière de rupture de jeûne, un moment de recueillement et d'action de grâce, de partage également dans les familles. Nous reviendrons plus en détail sur toutes ces célébrations dans notre édition de la soirée. On va poursuivre ce journal Pâle maintenant en politique. Le gouvernement de la rupture boucle ce mercredi 6 juillet 2016. Trois mois de gouvernance après son investiture le 6 avril dernier. La formation du gouvernement quelques heures après l'équipe de Patrice Talon se traite au bise au travail. Plusieurs décisions ont été prises et réformes engagées notamment, les réformes politiques et institutionnelles dont la commission en charge a rendu il y a quelques jours seulement. Ce rapport, mais quel bilan peut-on faire après ces trois mois de gestion par le gouvernement de Talon ? Et que pensent les députés de ce bilan ? Voici leur réponse au micro de Amelide Ongpenoudi et de Denis Marouya. On voit déjà que le style même du leadership a changé. Des ministres ont été nommés, donc de vrais ministres, qui travaillent et que l'on laisse travailler, ce que je constate. Deuxièmement, nous n'avons pas un président de la République omniprésent, omnipotent. Il y a quelques actions fortes qu'il faut remarquer. La question de la détermination des chefs-lieux de département qu'on a eue en un temps record, ça date de plus de 20 ans, on va dire. Cette question de développement, qui est une question essentielle de développement, est réglée. Les prestataires béninois vont être payés et ça va donner quand même de la vitalité à l'économie qui va redémarrer. Je pense qu'il a lancé des signaux forts qui concernent les réformes auxquelles il souhaiterait faire face durant les cinq années. Et voulant commencer par la question des réformes, du coup, il a voulu commencer par les choses les plus difficiles. Donc, il y a une commission qui a été mise sur pied pour les réformes. Mais à côté de cela, il y a aussi une commission qui a été mise sur pied pour un problème qui semblait être un problème brûlant pour la République, la question des concours frauduleux. La dernière loi qui a été introduite au niveau de l'Assemblée nationale, la loi qui concerne la loi rectificative des finances, montre une fois de plus la volonté affichée du président de la République de réduire les charges de l'État. Dès sa prise de service, nous avons constaté à travers déjà sa politique de redimensionner le nombre de portefeuilles que nous avons eus jusque-là, à travers les premières décisions que c'est par les prémices de samedi qu'on confirme la fête du dimanche. Tout ça, en moins de trois mois, devrait vous donner, n'est-ce pas, la couleur de ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, pourquoi pas, avant la fin du quinquennat. La correction des épreuves du baccalauréat a démarré lundi sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, et son collègue Lucien Cocou, ministre de l'Enseignement secondaire, accompagné du directeur de l'Office du baccalauréat, ont visité, hier mardi, quelques centres de correction dans les départements de l'Atlantique et du littoral pour constater le bon déroulement des activités sur les centres tenus. Les épreuves d'enseignement général sont corrigées au centre de Bigamé et d'Abo-Mekalavi, et celles techniques au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Suivons les réactions, les propos de la délégation ministérielle. Au micro d'Antoine Sabo et de Damien Pedro. Je suis passée avec mon collègue de l'enseignement technique et professionnel pour regarder les professeurs en train de corriger les copies des candidats et des candidates, pour leur dire beaucoup de courage et leur dire que nous sommes ensemble avec eux pour relever le défi du bac à la bonne heure et à la bonne date. Tous les enseignants sont au poste, ça montre que tout le monde est déterminé pour faire du bac 2016 le meilleur bac. Je crois que tout doit être terminé pour la fin de la semaine, et les candidats et les candidates, si tu vois bien, pourront savoir le sort qu'ils ont réservé ici le traîger par rapport à ce qu'ils ont écrit sur les papiers. En parcourant les différents ateliers, on se rend compte que les gens sont sérieux dans le travail qu'ils font. C'est la preuve que le dom ne traîne pas sur les choses. Nous sommes venus les encourager et leur dire que le défi de délai, on y tient aussi. Dans l'ensemble, les notes pour ce premier tour, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, on espère que ça va s'améliorer. Nous travaillons depuis des années à améliorer nos performances, je pense que c'est ça qui paye. Et nous sommes dans l'obligation de maintenir le cap pour qu'effectivement le bac béninois soit un label sur le plan africain et sur le plan mondial. Le garde des sous-ministres de la justice, Joseph Diogbe, nous a installé ce mardi à la salle de conférence de son ministère la commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. Présidée par Claude Olympio, cette commission est composée de 16 membres. Suivons ici quelques propos du ministre de la justice et du président de la commission nationale de l'OADA. En termes de droits commerciaux, en termes de sociétés commerciales, en termes de procédures d'exécution, en termes de systèmes de comptabilité, en termes de droits de travail, le droit des entreprises d'une manière générale, le pain pour l'avoir, le vin pour l'avoir, le toit pour l'avoir, le bien d'une manière générale, que nos citoyens auxquels nos citoyens aspirent, sont réglés en grande partie par le droit au OADA. Il était important que le Bénin se remette. Les travaux des commissions nationales au OADA impactent de manière sérieuse l'activité économique, l'activité sociale, impactent de manière sérieuse le fonctionnement des juridictions, impactent de manière sérieuse la vie. C'est pour cela, mesdames et messieurs, qu'il est tout aussi important pour le gouvernement et pour le ministère de voir réactiver la commission nationale OADA. Mesdames et messieurs, vous n'aurez pas de répit. Le Bénin attend beaucoup de vous. Le gouvernement attend beaucoup de vous. Et l'OADA attend beaucoup de vous. Nous avons des avis à donner sur des projets d'actes uniformes. Nous avons des activités à mener pour rendre dynamique notre participation à l'OADA. Je veux espérer que chacun y contribuera de la manière la plus élevée possible. C'est sur ces mots que je déclare installée la composition actuelle de la commission nationale OADA du Bénin. Lorsqu'il y a un projet d'acte uniforme qui va être adopté par le Conseil des ministres, les commissions nationales OADA sont chargées, dans chacun des états membres, des 17 états membres de l'OADA, d'étudier l'avant-projet de l'acte et de faire les observations de l'État concerné à produire au secrétariat permanent. La mission la plus urgente actuellement, c'est que le secrétariat permanent nous a transmis un acte uniforme sur l'organisation et l'harmonisation des comptabilités dans les entreprises en matière de droits OADA. Et donc, nous avons 90 jours pour produire les observations du Bénin. Le délai ADA a commencé à courir depuis le 8 juin. Et donc, si nous ne faisons pas vite, c'est comme si nous serions forclos. Et donc, la tâche la plus urgente de la commission aujourd'hui, c'est de produire les observations du Bénin sur l'acte uniforme qui a été soumis. La deuxième étape sera la relecture du cadre réglementaire. La police nationale intensifie ces mesures de lutte contre l'insécurité au Bénin. C'est grâce à ces stratégies que trois malfrats ont été appréhendés au cours d'une opération menée par le commissariat d'arrondissement de Vaudière, la brigade de recherche et d'investigation Béry et la brigade anticriminalité BAC. Suivons ici les explications de Hugues Hervé Cédé, commissaire de deuxième classe au commissariat de Vaudière-Cotonou et Richard Akkodandé, porte-parole du commissariat central de Cotonou. Nous vous présentons ce soir les fruits d'une intervention conduite par le directeur général de la police nationale, le compteur général de police, Idrissou Moukaïla, de connuance avec le commissaire central de la ville de Cotonou, le commissaire principal de police, Agro-Nambert. Au fait, la hiérarchie policière a appris qu'une bande de malintentionnés allait attaquer une dame dans la cité de Ouého, à Vaudière-Cotonou. Une équipe a été mise sur pied composée des éléments de Vaudière, de la Béry et de la BAC. on a attendu selon la loi qui était venue sur les lieux et ont constaté la présence policière et ils ont ouvert le feu avec des armes perfectionnées. Ça veut dire avec des AKM. Il était un homme de 5. deux ont pu échapper. Le gros que vous voyez tous les jours opérer de terre noire et celui qui est au CNHU blessé, ce sont les deux là qui sont les chefs de bande. Le gros a pu s'échapper avec celui qui est au côté gauche en boba bleu. Celui qui est en boba bleu, on a pu le prendre jusqu'à misréter le lendemain. On a pu découvrir sur ce qu'on a pu prendre la nuit là sur place que cette petite arme que vous voyez ici il n'y a pas une petite arme. C'est une arme avec cette munition. Ils ont ouvert le feu même avec cette arme là et les deux AK. nous vous disons que l'un d'entre eux surtout celui qui est au CNHU qui s'appelle Roger je ne rappelle pas son nom de famille j'étais son nom de famille il a été identifié sur caméra dans un braquage à Missébo et le même qui est au côté gauche l'a aussi identifié. C'est pour dire que l'institution policière ne dort pas. Cette fois-ci ils sont venus debout ils sont partis debout la prochaine fois ils viendront debout et partiront coucher. Je voudrais ici reconnaître et saluer l'implication et la collaboration de nos concitoyens dans la traque contre les hors-la-loi et c'est le lieu et l'occasion également de demander à nos concitoyens chacun en ce qui le concerne de s'impliquer davantage pour que nous puissions chasser de nos rues les criminels afin de distiller dans la population la sécurité la quiétude et la paix dans toutes nos campagnes et nos villes. Actualité sur le continent selon les Nations Unies 9,2 millions de personnes souffrent d'un déficit alimentaire dans la région du lac Tchad touchée par les violences de Boko Haram aux confins du Nigeria du Niger du Cameroun et du Tchad au Nigeria 50 000 enfants risquent de mourir de faim. A tout juste un an Alima pèse 4,5 kg à peine plus qu'un nouveau-né dans ce camp de fortune à Maïdougouri une équipe de l'UNICEF la soigne et tente de lui redonner des forces Alima fait partie des nombreux enfants qui souffrent de la faim dans la région L'insurrection des islamistes de Boko Haram a coupé les villes dans les zones isolées du nord-est du Nigeria forçant les familles à fuir leur foyer. On a environ 7 nouveaux entrants par jour mais parfois 10 parfois plus de 10 En 3 mois nous avons accueilli 363 enfants souffrant de malnutrition sévère Le groupe islamiste Boko Haram a dévasté le nord du Nigeria et la région du lac Tchad ces 7 dernières années Près de 20 000 personnes sont mortes et plus de 2 600 000 habitants ont été chassés de chez eux La reconquête des territoires par l'armée a mis en évidence les dégâts provoqués par le conflit Selon l'UNICEF 50 000 enfants risquent de mourir de faim Nous ne cherchons pas à trouver des coupables Nous voulons que tout enfant mal nourri soit soigné autant que faire se peut Les ONG et le gouvernement en font beaucoup mais ce n'est pas assez On peut faire encore mieux et la situation évolue rapidement Ici dans le camp improvisé de Munah 16 000 déplacés essaient de survivre Les conditions d'hygiène sont précaires les soins médicaux et la nourriture quasi inexistants Pour éviter que la situation ne s'aggrave l'aide alimentaire est distribuée en priorité aux enfants Ils n'ont rien à manger Ils ont tout laissé derrière eux Ils ont juste sauvé leur vie Si on n'a pas de nourriture à brève échéance il va y avoir des tas de complications Voilà ce que je crains Maisons détruites terrains agricoles ravagés Les dégâts de Bokoran poussent chaque jour ces victimes à s'installer dans ces camps Ils n'ont nulle part où aller Le président Kenyan Ouro Kenyatta et le Premier ministre israélien Ben Amin Métanyahou se sont unis ce mardi dans la lutte contre le terrorisme en se promettant une coopération accrue face à ce défi alors qu'Israël tente de consolider sa présence sur un continent qui l'a longtemps rebordé Voici les réactions de Ben Amin Métanyahou Premier ministre israélien En travaillant ensemble nous pouvons défaire ce fléau qu'elle terrorise encore plus rapidement et quand je dis travailler ensemble je parle bien sûr du Kenya d'Israël et des autres pays africains Hors de l'Afrique des attentats suicidants ont été péprités en Arabie Saoudite par des kamikazes l'un d'eux s'est fait exploser devant la mosquée du prophète Mahomet à Médine l'un des lieux les plus sacrés de l'islam cette vague d'attentats suicidera dans le pays dans le royaume plutôt à tuer au moins 80 agents de sécurité mais n'a pas encore été revendiquée toutes les fois le mode opératoire est similaire au groupe d'Yadis Etat islamique qui revendique depuis un an environ les attentats suicides meurtriers en Arabie Saoudite des inondations près du fleuve Niancé dans le centre de la Chine ont provoqué la mort ou la disparition d'au moins 112 personnes ces derniers jours selon un média d'état ravivant les inquiétudes à l'approche d'un typhon devront bientôt frapper l'est du pays reportage Selon Bédic News qui fait référence au ministère des affaires civiles chinois environ 16 millions de personnes ont été affectées par les pluies torrentielles qui ont récemment entraîné l'inondation de vastes zones autour du premier fleuve de Chine Depuis 62 ans les eaux de l'immense lac Taïou non loin de la métropole de Shanghai n'étaient pas montées si haut et les conséquences sont là Sur les réseaux sociaux on voit des images d'un géant stade du centre de la région transformé en une grande baignoire Ailleurs impuissants des agriculteurs restent sans espoir face à la montée des eaux qui menacent leurs fermes Les inondations ne sont pas rares dans le sud-est de la Chine durant la mousson estivale mais cette année les pluies se sont révélées très abondantes et les précipitations devraient continuer d'évoluer vers le nord cette semaine D'autres pays du sud-est asiatique ont aussi subi des inondations cette semaine et le bilan est lourd 33 mois au Pakistan et 25 en Inde Fin de cette édition Merci pour l'attention et bonne fête de Ramadan à tous nos frères musulmans à demain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada